... Charpente de pierre, d'acier et d'os. Arche de pierre des cathédrales et arche d'acier des ponts bâtis par l'homme, comme ici celui de la Seine-sur-Mer, construit par Gustave Eiffel. Arche vivante des eaux de notre squelette, qui émerge en nous, avant même notre naissance. Nous reproduisons autour de nous, avec les matériaux les plus solides et à une échelle gigantesque, les mêmes structures et les mêmes architectures que celles qui permettent à nos corps de résister à la force d'attraction terrestre. Composée de 200 ciseaux, notre squelette est une cathédrale vivante de voûtes, de nervures et d'arcs boutants d'ivoire, dit l'écrivaine scientifique Nathalie Angier. Mais les cathédrales et les ponts sont immobiles. Notre squelette, lui, nous permet de marcher, de courir, de nager, de bouger. Mais quand survient la mort, comme les arches des cathédrales et des ponts, les arches de nos eaux deviennent immobiles et le minéral devient poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada